Bonjour, bienvenue pour cette seconde visite à l'Arboretum de Paris. Je vais vous présenter un petit peu les différentes zones humides que nous avons sur l'Arboretum, puisqu'il y en a de différentes, effectivement, nous avons des mares, nous avons un étang, nous avons une roselière, et puis également les ruisseaux qui alimentent la plupart de ces pièces d'eau. Ça offre une belle diversité d'habitats, et ce qui nous permet d'avoir, bien sûr, une flore assez riche, d'une part, et puis également toute la faune inféodée. Alors, on va s'avancer, si vous voulez, pour découvrir un petit peu ces différents milieux. Nous allons peut-être commencer par la mare historique, l'étang le plus ancien qui a été conçu il y a déjà plusieurs décennies, à l'Arboretum, et que nous avons agrandi et aménagé au fil des ans pour l'enrichir. Sachant que l'Arboretum a été créé dans les années 30, et vraiment aménagé et planté au niveau des collections, comme nous l'expliquions la dernière fois, en 1948, les grosses, grosses plantations d'arbres. Mais disons qu'à partir de 1931, 1934, la création de l'Arboretum a été lancée, et la mare est un peu plus récente tout de même, un peu plus récente. Je n'ai pas la date exacte de création, mais l'étang historique est plus récent. D'accord, alors pour ceux qui nous suivront, ne nous font pas un direct, pour un fond, nous sommes le 6 juillet. Oui, la météo ne laisse pas penser que nous sommes le 6 juillet, effectivement. La météo n'est pas au rendez-vous, c'est juste pour ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc nous allons voir le type de végétation qui peuple la roselière de l'étang, tout d'abord. On a des grandes plantes, ce qu'on appelle dans notre jargon des grandes zélophytes, c'est-à-dire que ce sont des végétaux qui poussent sur les berges, ou dans très peu de profondeur d'eau, et qui permettent de constituer des massifs importants herbacés, qu'on appelle donc roselières. Et ici, elles sont essentiellement composées, comme on le voit, de tifas. Le tifas, c'est une plante de berge et une plante de roselières très très présente en France, parce qu'elle a une faculté de colonisation, elle se ressème très facilement, les graines sont très très fines, elles sont disséminées par le vent. Et voilà, c'est cette macette, on l'appelle aussi macette, vous voyez, qu'on appelle aussi roseau, il y a d'autres plantes, on va y voir tout à l'heure, qu'on appelle roseau. Typique des mars. Typique des zones humides, des mars, ça fait la partie femelle, la partie mâle est au-dessus, donc elle pollinise, et ça va donc féconder la partie femelle ensuite en dessous, qui va produire une espèce d'amas de graines très cotonneux, qui donc est entraîné par le vent, et qu'on pouvait récolter pour, par exemple, embourrer des oreillers, des choses comme ça, comme le coton, ou la ligne aigrette, qui est une autre plante de zone humide, qui pousse plutôt dans les tourbières. Voilà. Donc on a aussi une plante très jolie, là, elles sont toutes jolies, me direz-vous, mais elles commencent à arborer de belles couleurs, en tout cas, la salicaire. C'est un grand classique du bord des cours d'eau, des berges, ce qu'on appelle la ripicilve, les berges, les plantes de berge, qui est une plante à floraison attractive, violette, une plante mellifère, qui fleurit très loin. Elle va quasiment fleurir jusqu'au gelé, et puis ensuite, la partie aérienne va sécher, elle va rester en place au niveau structure, mais elle repartira du pied l'année suivante. C'est une plante qui, donc, est pérenne, vivace, elle tient longtemps, et elle se resème aussi très abondamment. C'est une très, très bonne plante. Alors, Thomas nous pose une question, je connais la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce qu'il y a des couleuvres autour de la mare ? Alors, dans celle-ci, nous n'en avons pas encore observé, mais il a déjà été vu dans le bois de Vincennes, notamment la couleuvre à collier. Alors, il se peut qu'elle ait été lâchée par des gens qui voulaient réintroduire cet animal, nous ne savons pas, mais sur l'école, nous n'en avons pas trouvé de couleuvres. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs espèces qui sont afféodées aux zones humides, la couleuvre à collier, la couleuvre des sculapes, notamment. Malheureusement, on ne les a pas vues encore ici, peut-être un jour. Voilà, donc vous pouvez vous promener en toute sécurité. Elles ne sont pas, d'ailleurs, dangereuses. Ce sont deux serpents qui sont inoffensifs, au contraire des vipères, bien sûr. Mais qui n'en a pas non plus ici. Qui sont protégées aussi, heureusement. Non, non, il n'y en a pas, non. On n'en a pas vu tout à l'heure. Voilà, donc on va s'avancer un petit peu. C'est pour ça, voilà, là où on est, on est dans les herbes hautes, on marche. Et là aussi, vous pouvez marcher quand vous venez visiter. Voilà, donc... Tout est ouvert au public, donc... On peut aussi remarquer, là où il est devant nous, on va le présenter, un petit cypérus. Il y a deux espèces de cypérus. Alors, les cypérus, vous connaissez la famille de cette plante. La famille des cypéracées, parce que le papyrus du Nil appartient à cette grande famille des cypéracées. Le nom scientifique du papyrus du Nil, c'est Cypérus papyrus. Voilà. D'ailleurs, il a la même feuille, mais il a des... c'est quoi ? C'est des fleurs ? Absolument, c'est très ressemblant. Alors ici, on a les infrutescences, puisque les graines sont en train de se former déjà. Donc, c'est des fruits. Voilà, des fruits bientôt. Et alors, il s'agit ici de Cypérus eragrostis, qui est une espèce indigène, comme le cypérus longus, qu'on va voir tout à l'heure, qu'on appelle aussi le souchet. Voilà, c'est un nom qui est très utilisé, le souchet, pour plusieurs espèces de cypérus. On pense à Cypérus esculentus, mais qui, lui, n'est pas originaire d'Europe, dont on consomme les graines. Et comment on les consomme les graines ? Alors, c'est utilisé, parce que c'est assez riche en amidon. J'en ai jamais mangé, je ne parlerai pas de la gastronomie de cette plante plus avant. Par contre, elle est aussi utilisée comme hache pour pêcher les carpes. C'est une consommation humaine. Consommation humaine, tout à fait, oui. Cypérus, il y a 60 espèces botaniques appartenant au genre Cypérus à travers le monde, qui vivent dans des conditions assez variées. Ça va, bien sûr, on pense tout de suite aux zones humides, on pense aux papyrus du Nil, bien sûr, en particulier. Ceux que je viens de citer, qui sont donc spontanés, sont aussi amateurs de zones fraîches, de berges, de zones humides également, de prairies un peu alluviales. Et puis, il y a des espèces de Cypérus qui poussent vraiment dans le désert, par exemple, qui ont des cycles assez courts, même très courts de développement pour arriver à floraison, fructification, et qui profitent de la saison des pluies, ou de quelques pluies comme ça, un peu inattendues, qui ne sont pas forcément annuelles, pour pouvoir pérenniser l'espèce, se ressemer. Donc, c'est vraiment un genre qui est assez adaptatif. Voilà. Alors, ici, on a effectivement, on a une strata herbacée, qui, tiens, on va pouvoir observer que tout de même, une eau de natte, vous voyez, on a une petite libellule et une petite demoiselle, d'ailleurs, qui viennent d'évoluer, elles se posent, ce qui fait frais, il y a du vent, alors, ce n'est pas tellement leur météo, là. Vous voyez, ici, juste ici, si vous suivez mon doigt, on va pouvoir l'observer, ici. Voilà. Elle est posée sur une raminée. Elles ne sont pas très vivaces, il fait froid. Elles étaient très actives hier, voilà. C'est mieux, concernant moi, on peut l'observer. C'est très intéressant. Alors, ces animaux-là sont parmi les cibles, si vous voulez, pour nous, dans le sens où on essaie de les favoriser. Elles sont très nombreuses, en termes de représentantes, de l'ordre des eau de natte. On parle d'eau de natte. Comment on peut les favoriser ? Alors, justement, en créant des zones humides, avec différentes configurations. Il s'agit de travailler, par exemple, les contours d'une mare, d'avoir une mare qui peut être en eau dite morte. Je n'aime pas tellement l'expression, parce que ça ne correspond à aucune réalité. Toutes les mares sont très vivantes, en termes, justement, de biologie et d'attraction. Est-ce qu'on peut dire stagnantes ? Stagnantes, voilà. Ça serait plus adapté, effectivement. Et puis, aussi, ces animaux-là, ces eau-donates, ces insectes-là, pardon, peuvent être, pour certaines, attirés par les eaux courantes. Donc, on a les mares, qui sont des eaux stagnantes, on a les eaux courantes, telles que le ruisseau, qui vont avoir des espèces inféodées à ce type de milieu. Je pense, en l'occurrence, au Calopteryx, qui est une famille des calopteryxidés qui va pondre dans les eaux où il y a du courant, plutôt une profondeur assez modeste, du courant, une eau bien oxygénée, plutôt pure, bien sûr. On a quelques calopteryxidés qui reviennent dans le bois de Vincennes grâce aux travaux qu'on fait sur les rivières d'amélioration. Et d'ailleurs, on ira voir la rivière vers la fin de notre ruisseau. Ils sont tous artificiels, ces ruisseaux, puisqu'ils ont été conçus, ceux qui sont dans le bois de Vincennes, sous le Second Empire. Donc, effectivement, il n'y a pas d'eau, naturellement, dans le bois de Vincennes. Je crois que, peut-être le savez-vous, il y avait historiquement juste un petit point d'eau au niveau du lac actuel de Saint-Mandé dans lequel venait se jeter le rue de Montreuil, à l'origine. Et puis, au moment de la création, de l'aménagement des bois par Alphand, Barry et Deschamps, sous le Second Empire, il y a eu la création des grands lacs. Comme réservoir. Absolument, réservoir. Ça démarre à Gravel, c'est le point le plus haut, qui va ensuite, par gravitation, irriguer tous les ruisseaux et puis alimenter, de fait, les différentes pièces d'eau du bois. D'ailleurs, je vous invite à aller sur notre chaîne Paris Nature, où on a fait une balade en barque avec un chef forestier, Michel Neff, et on voit effectivement toute cette biodiversité autour de cela, qui naissent comme réservoir, mais qu'aujourd'hui, ils auront leur rôle à part entière dans le quotidien Parisien. Alors donc, pour les eau de nat, leur nom vient en fait, désigne le fait qu'elles sont équipées de pièces buccales assez puissantes. Ce sont des carnassiers, aussi bien à l'état larvaire qu'à l'état adulte. Elles jouent donc un très grand rôle dans l'équilibre au niveau des insectes, puisqu'elles prédatent notamment les moustiques, mais pas qu'eux. Et voilà, donc elles permettent de réguler justement... C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de créer des mares, des zones humides, à partir de ce moment où s'il y a un bon équilibre, les insectes, on va les appeler auxiliaires pour le coup, par rapport à leur utilité, elle est très grande d'ailleurs, vont réguler, diminuer donc l'impact négatif des moustiques. On n'a pas du tout de problème lorsqu'on fait une barre. Les problèmes de moustiques vont survenir lorsque vous laissez traîner un seau et qu'il reste de l'eau stagnante, ou si vous avez une gouttière qui est bouchée, l'eau, il y a une petite lame d'eau, mais qui va chauffer très vite, qui permet à la larve de moustiques d'arriver très rapidement à maturité. Ça, c'est vraiment le problème. Ce ne sont pas les mares en soi. Alors là, on a les sous-coupes des vagues. Voilà, absolument. Tout contenant, tout au stagnant. Un petit volume d'eau stagnante. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de pente de libellules dedans, il n'y a pas non plus de... Enfin, forcément, de libellules qui viennent chasser autour, c'est plus compliqué, donc elles n'ont pas lieu. Alors, c'est aussi pour ça que nous avons, vous voyez, ça peut paraître un peu fouillis, la zone qui est alentour de ces mares. Il y a une strate herbacée très développée qu'on laisse haussiemment monter pour justement... Il y a des herbes qui mangent jusqu'à 1m80. Ah oui, 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 tout à fait. Alors, elles ont deux utilités. Notamment, parce qu'on a aussi... Je vous parlais d'espèces cibles avec les eau d'onates, donc les demoiselles, les libellules. Ce qui se passe, c'est qu'on a aussi d'autres espèces cibles, ce sont les batraciens. Qu'est-ce que c'est le batracien ? Alors, les batraciens, ce sont les tritons. Alors, notamment à l'arborétum, nous avons deux espèces de tritons. On a le triton alpestre et quelques spécimens. Il y en a très peu dans le bois de Vincennes, c'est une des seules stations. Et puis, le triton palmé. Au total, il y a cinq espèces sur le territoire. On en a deux ici sur l'arborétum, c'est plutôt bien. Nous avons bien sûr des crapauds, buffo-buffo. Je vous rappelle, le nom a été donné par Jussieu pour se moquer un peu de son confrère Buffon. Il n'a peut-être pas apprécié d'être choisi... Il a choisi ce crapaud pour nommer. C'est un bel animal, malgré tout. Et puis, nous avons bien sûr aussi beaucoup de grenouilles rousses, des grenouilles brunes, des grenouilles agiles, et quelques grenouilles rieuses aussi, des grenouilles vertes donc, qui viennent par leur activité, disons sonore, égayer un peu les lieux. Quand il fait beau, bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas la chance de les entendre. Ensuite, on a aussi, bien sûr, grâce à toute la présence de cette eau, beaucoup d'oiseaux. Alors évidemment, on pense aux poules d'eau. Il y en a beaucoup, c'est vrai. On a quelques foulques qui viennent par poids ici. Ils ne restent pas forcément sur l'arborétum, au contraire de quelques grands lacs du bois où ils vont stationner et se sédentariser beaucoup plus facilement. On a des canards colvaires en quantité. On a d'ailleurs trois petits, qu'on va peut-être voir tout à l'heure. Oui, on les a vus à l'arrivée. Qui sont nés ici. Parfois, malheureusement, parce qu'elles sont un petit peu plus gênantes, on a des bernages du Canada. C'est des très beaux volatiles, mais bon, un petit peu trop présentes et qui font un peu de dégâts dans la stratère bassée. Et puis, on peut avoir des oiseaux de passage, des oiseaux dits mimicoles, tels que des petits échassiers qui peuvent séjourner quelques temps, faire une étape sur nos mars. C'est tout à fait intéressant. On a des hérons, des martins pêcheurs aussi, que je n'oublie pas. Cet élégant oiseau qu'on peut apercevoir furtivement est assez rapide et très discret. On a aussi des poissons. Quelques poissons, alors uniquement dans les temps, pas dans les mars. On fait en sorte de ne pas avoir de poissons parce que les poissons vont quand même consommer beaucoup de crustacés, de coquillages. On a ça ici, bien sûr, aussi, plusieurs espèces. Et puis, bien sûr, des insectes, voire des batraciens. Donc, on essaie de limiter la présence des poissons à quelques espèces de petites tailles. On essaie de ne pas avoir trop de carnassiers. Il y a quelques gardons, quelques goujons. On peut avoir des bouvières, des perches, quelques perches communes. On essaie de ne pas laisser la perche arc-en-ciel qui est invasive coloniser les lieux. Ce n'est pas facile parce que les gens aussi lâchent souvent, vous savez, des carassins, des poissons rouges dans les mars pour les abandonner, voire des tortues de souris. Ça peut arriver. C'est le problème que nous rencontrons dans la plupart des pièces. Donc, ça, il faut vraiment éviter de faire ça parce que ça crée des déséquilibres. Et puis, ces poissons vont se multiplier à toute vitesse. Souvent, il n'y a pas de prédateur. Et puis, il y a un environnement très favorable. Et là, ça crée complètement un déséquilibre. On a vraiment beaucoup de prédation. C'est vraiment évité. Je vous rappelle que nous sommes à l'arborétum qui est en plein milieu du bois de Vincennes pour visiter des milieux humides dans une journée très humide. Potentiellement. On va faire le tour par là, si vous voulez. On va essayer d'apercevoir tout de même un petit peu le miroir d'eau. Oui, bah oui, et pas que. Je te laisse. Alors, on a encore une petite plante qu'on rencontre assez couramment. L'épilobe, elle aussi, elle a fait des fructifications de petits aquennes plumeux qui s'envolent avec le vent assez loin. L'épilobe hier sud, c'est celle qu'on a le plus fréquemment dans la région. C'est une jolie plante à floraison rose, très abondante. On en voit d'ailleurs. Une très jolie petite plante. Indigène, bien sûr. Des orties partout. Ah oui, alors beaucoup d'orties. Alors, on en laisse quand même beaucoup des orties parce que ce sont des plantes très intéressantes. Des plantes qui vont nourrir les chenilles de 30 espèces de papillons. Donc, c'est une plante de première importance pour favoriser, disons, les lépidoptères puisqu'on suit aussi les populations de lépidoptères sur l'arborétum parce qu'on participe au suivi de différentes catégories d'animaux. C'est ce qu'on appelle les inventaires participatifs. Alors, nous effectuons ces inventaires aussi bien pour les batraciens que pour les lépidoptères, donc les papillons. Les odonates, nous allons entamer des observations sur ce groupe d'animaux qu'on vient d'évoquer, les libellules, les demoiselles. Et puis, bien sûr, la flore, puisque la flore des prairies, c'est le suivi florilège qui nous permet de suivre aussi l'évolution de nos prairies. Voilà, donc, on aperçoit un petit peu la mare dans cette partie de l'étang historique. Comme on le voit, elle est assez peu profonde. Pour autant, elle est assez fréquentée par bon nombre d'espèces qu'on vient d'évoquer. Donc, il faut tout de même gérer ce genre de milieu parce que si on ne fait rien, évidemment, les mares en général, leur vocation est de disparaître. Elles se ferment naturellement. On voit, par exemple, les tifas vont être tellement prolifiques qu'ils vont envahir complètement le milieu et l'accumulation de matière organique au fil des années va provoquer le comblement. Et avant même qu'il n'y ait plus complètement d'eau, il y aura les premiers lignes qui vont se ressemer, s'installer. Alors, on pense à des aules, on peut penser à des saules, des plantes, des frênes qui vont toutes, à leur manière, participer au comblement de la mare et à sa disparition. Donc, nous intervenons. Il faut la, comment dire, récurer ? Alors, dans un premier temps, on fait ce qu'on appelle du focardage. On va pouvoir intervenir, même en dehors des périodes de reproduction des batraciens et de nidification des oiseaux. On essaie de faire ça, évidemment. On n'essaie pas. On fait ça au moment où il y a le moins de traumatismes pour le milieu, potentiellement. Alors, évidemment, les opérations de curage, elles, elles se font en novembre. C'est là où il y a vraiment le moins d'activité biologique. En général, on évite aussi de curer l'intégralité de la mare. On laisse tout de même de la vase, bien sûr. Mais l'idéal, c'est d'en enlever un quart tous les ans. Ça, c'est si on veut faire les choses vraiment... Donc, un quart tous les ans, ce qui veut dire un renouvellement tous les quatre ans. Voilà, c'est ça. Et puis, par exemple, l'équifal, on peut intervenir peut-être plus facilement, bien sûr, même en période de végétation, en arrachant les plantes qui sortent un petit peu de la zone qu'on a décidé de leur impartir. Là, on en voit qu'ils commencent à gagner le milieu de la mare. Ils sont très pionniers, très colonisateurs, ces plantes. Mais bon, voilà. Donc, on a pas mal de... Beaucoup de tifas, là. On peut dire que c'est bien colonisé. Et puis, on a aussi, au fond, je ne sais pas si vous allez pouvoir les apercevoir. Ils ne sont malheureusement pas ouverts aujourd'hui. Hier, c'était le cas. Il y avait du soleil. Eh bien oui, aujourd'hui. Ah, il va arriver, mais pas pour l'instant. On espère. Vous voyez, au fond, ces petites fleurs blanches c'est le bas. Ça, c'est un nymphéa, donc, mais le nymphéa indigène. Parce que, bien sûr, on a beaucoup de nymphéas qui sont proposés dans le commerce qui sont des nymphéas pour la plupart, horticoles. Ce sont des variétés horticoles. Il peut y avoir aussi, parfois, pour les collectionneurs, des nymphéas exotiques. On connaît le nymphéa cyrullea, le lotus bleu du Nil, qui est stylisé sur les chapiteaux. Mais, effectivement, ces plantes-là ne sont pas rustiques et ne font pas partie, bien sûr, de notre cortège floristique. Au contraire, du nymphéa alba, qui est une très belle plante, très intéressante et qu'on peut installer dans nos mars, bien sûr, du fait, avec beaucoup de succès. Alors, ici, on a un grand classique. On le voit, il s'avance aussi dans l'eau, un peu à la rencontre des tifas qu'on vient de longuement évoquer. Ce sont les roseaux à balais ou le roseau commun, la Phragmite australis, vous voyez, avec les épillés, là, qui sont un peu bruns, cuivrés. Donc, ces plantes-là sont des plantes très dépolluantes. Ça permet de faire du lagunage, de dépolluver l'eau, de l'épurer. C'est oxygénant un petit peu. Et puis, surtout, ça permet de faire des roselières aussi très intéressantes pour la nidification des oiseaux. Et également, ces grandes plantes, leur rôle primordial sur les berges ou en roselière, c'est de permettre aux insectes émergents qui font leur cycle aquatique en tant que larves, je pense aux eau de nat, encore une fois, qui vont monter dans ces plantes pour se percher et se mettre au soleil de façon à pouvoir se nymphoser. C'est-à-dire que la secte va abandonner son exosquelette en déchirant l'arrière du céphalothorax et puis sortir, prendre le soleil et puis prendre son envol en tant qu'imago, enfin, sub-imago, puis imago. Voilà. Donc, il faut absolument des grandes plantes sur les berges ou en roselière pour permettre l'envoi. Finalement, c'est une transition vers la vie. Exactement. Très tout à fait indispensable. Je ne sais pas si vous pouvez apercevoir d'ici, on la voit un petit peu quand même. Il y a une fougère qui est sur le petit kilot central. Vous voyez les fonds un peu à travers les feuilles de l'arbre qui est un cerci des philomes du Japon. Alors ça, c'est une fougère, c'est la seule fougère européenne arborescente. C'est l'ossemonde royal. C'est une très belle fougère qu'on ne voit plus beaucoup dans la nature. Il y a des stations qui sont protégées et souvent, elle est braconnée entre guillemets parce que les gens essaient de prélever l'individu ancien un peu haut qui sont très beaux et ça, c'est dommage. Il faut vraiment la laisser tranquille. C'est une très, très belle fougère et elle est tout à fait étonnante qui appartient à la famille des ossemondacées que chez fougères a presque une famille. Bientôt, on a plus de 33 familles de fougères. Avant, nous n'en avions qu'une. Les polypodiacées, c'est un groupe qui s'est vraiment affiné en termes de reclassification taxonomique. C'est quelque chose d'assez compliqué. Un très beau groupe, les fougères. On continue des milieux humides de l'arborétum qui est l'un des quatre sites du gendarme botanique avec... On a la chance de pouvoir voir les petits canards colvaires. Il y en a trois de cette année avec la canne d'ailleurs qui les escorte. Vous voyez ? Ils sont nés ici à l'arborétum. Plutôt sympathique. Les canards, dès que vous réalisez une mare ou un bassin d'ornement, il y en a quatre en fait, les canards vont venir visiter les lieux. Ils ne vont pas forcément s'installer. Ils peuvent passer deux, trois jours et ils viennent voir. Ils prennent un petit peu connaissance des lieux, voir si c'est intéressant et puis ensuite, ils s'en vont. Parfois, ils ne reviennent pas mais ils viennent voir très rapidement. Ça, c'est vraiment assez fréquent. En plus, ils sont tranquilles. Ah, ici, oui. Ils peuvent tout de même faire attention parce que malgré tout, il y a des renards dans le bois de Vincennes. C'est quand même un prédateur potentiel. Mais lorsqu'ils sont tout petits, ils peuvent aussi être attaqués par les corneilles. Les corneilles, voire les pieds, ça peut aussi être un problème pour eux. Au départ, maintenant, vu la taille qu'ils ont atteint, ils sont un petit peu plus à l'abri, effectivement. Alors là, on peut évoluer sur un platelage en bois qui nous permet de traverser cette zone humide parce qu'elle est constituée de plusieurs marques. On va découvrir au fur et à mesure notre progression. Peut-être pourrais-je vous présenter une plante puisqu'on est tout à côté avant de partir dans l'autre sens. J'ai parlé de Cyperacée tout à l'heure. On a la seconde espèce, là c'est Cypyrus longus, vous voyez. Encore un autre souchet qui est plus grand que celui qu'on a vu tout à l'heure, le Cypyrus iragrostis qui est très joli. Alors on le voit souvent pousser dans les fossés humides. Mais là, il est venu s'installer spontanément sur les pages de cette mare. C'est très graphique, c'est très joli. C'est très mobile avec le vent également, effectivement. Et c'est une plante qui va venir, vous pouvez installer une mare et très souvent, celle-ci va venir s'installer toute seule en fait, sans que vous la plantiez. De même que les joncs, on va en voir tout à l'heure, ou les kifas. C'est parmi les grands classiques des plantes pionnières des zones humides en fait, très facilement. Alors une autre plante très performante ici, on ne voit plus la mare comme vous pouvez le constater, bien que nous ayons faucardé cet été, absolument, vous voyez, toute cette partie avec une végétation vert sombre, lustrée, vous voyez, très présente, c'est la mare en fait. Donc on n'a plus d'eau libre, on a pourtant faucardé à peu près un tiers de la mare pour voir un peu le miroir d'eau au milieu, dégager un peu aussi pour la faune, c'est plus intéressant d'avoir une zone un peu ouverte, eh bien elle a reconquis le milieu très rapidement. Cette plante, en fait c'est le rubanier, c'est une plante qui est indigène également, qui est indigène, qui est très présente à l'arborétum et notamment dans cette zone. C'est assez rigolo parce qu'elle a complètement colonisé cette mare alors que la mare qui est derrière, ce sont les kifas. Elles ne se sont pas mélangées. Alors au milieu, on a une jolie petite plante qui est plus rare aussi. Là, qui est à droite et à gauche de ce ponton, il y a des mares. Absolument, de part et d'autre. On a trois mares sur la droite et puis une mare sur la gauche sans compter les temps historiques de l'eau. Bien sûr, bien sûr. Donc attention aux promeneurs, ne vous aventurez pas, il y a des lots. On ne voit pas toujours l'eau, ça peut être un peu traître effectivement. Vous voyez cette petite aussi plante à floraison jaune, très intéressante. Très intéressante et c'est une plante aussi indigène. C'est Ranunculus lingua, donc la famille des renonculacées. c'est une sorte de bouton d'or aquatique avec des feuilles assez grandes. On voit les feuilles ici, là, vous voyez. C'est tout à fait bien développé. C'est une grande plante qui aime bien être appuyée sur des végétaux aussi de grande taille. Sans ça, elle a tendance un peu à verser. Elle est très, très, très envahissante, mais disons aussi performante en termes d'installation. Dans un petit bassin, ça peut être un peu problématique qu'il faut régulièrement la faucarder. Elle est très jolie, elle attire aussi les insectes. C'est tout ce jaune en milieu de l'hiver. Ah oui, c'est très décoratif. Des orties ? Oui, encore et toujours. On les laisse encore un peu. Parce que nous n'allons pas tarder à faucher une partie de l'environnement de cette zone humide. On ne va pas tarder. Bien sûr, on ne le fait pas trop tôt. Absolument. Il faut quand même qu'il y ait une lecture du paysage. Et puis, on ne le fait pas trop tôt parce que ça sert aussi aux batraciens qui vont sortir, les petits crapauds, les petites grenouilles, notamment les grenouilles rousses, de passer sous la végétation, d'avoir un couvert végétal qui leur permet d'être moins prédatés par les corneilles ou autres prédateurs potentiels. Elles sont à l'abri, elles sont sous couvert. On a moins de pertes de cette façon. C'est plus sécurisé pour eux. Et puis, bien sûr, les insectes qui sont dedans sont bien plus présents. C'est aussi une source de nourriture pour ces batraciens, bien sûr. Alors, lorsque nous allons faucher, on a commencé dans une autre partie de l'arboretum, nous sommes souvent escortés peu de temps après, voire même pendant l'intervention par des faucons cresserelles qui sont bien présents sur l'arboretum qui viennent chasser des petits mammifères, des petits rongeurs qui pourraient être dérangés par le fauchage ou à découvert, tout simplement. Vous leur ouvrez le terrain de chasse. Absolument. Oui, oui. Et puis, plus souvent, ce sont des sauterelles. Il y a des très grosses sauterelles qui sont en quantité. Il y a beaucoup d'orthoptères dans l'arboretum puisqu'on fait du fauchage à différents moments de l'année. pas tout l'ensemble de l'arboretum et puis avec un matériel qui permet de bien couper l'herbe sans broyer. On n'a pas de girobroyeur. Ce qui fait qu'on épargne pratiquement tous les insectes, on peut dire, qui pourraient être sur le passage de l'engin. Il n'y a pas de dégâts. Donc, il y a évidemment encore plus de nourriture pour tout le cortège des prédateurs qui est derrière aussi. Alors, on va passer sous le saule et essayer d'apercevoir un peu le ruisseau ce qui n'est pas facile en ce moment étant donné le couvert végétal dont bénéficient les berges. Mais surtout, on rentre à ce qu'on appelle un îlot de fraîcheur quand il fait chaud. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément nécessaire mais ça peut être très appréciable. C'est très appréciable. Il y a de l'espace pour s'installer tranquillement et que très frais. On aperçoit là, ça c'est une mare toujours. Alors là, nous sommes sur le ruisseau. C'est le ruisseau. C'est de l'eau qui est plutôt courante et bien sûr qui va se jeter dans le bassin historique qu'on vient de traverser, de parcourir. Et donc, ce ruisseau, il va falloir l'entretenir bien sûr cet hiver. Nous allons curer une partie, retravailler un peu les branches pour qu'on ait un peu plus de visibilité. Mais cela dit, ça restera quand même une zone très sombrée bien sûr avec cet arbre. Ce qui n'est pas mauvais. ce qu'il faut, c'est avoir des zones à l'ombre, des zones plutôt ensoleillées, des zones un peu entre deux. Il est important d'avoir aussi en termes d'exposition une variété de possibilités pour le confort des animaux voire même l'installation de certains qui vont, pour quelques-uns, préférer être effectivement à l'ombre. Et même des visiteurs. Et bien sûr, des visiteurs. Alors là, on a une petite fougère qui n'est pas un féodé spécialement aux zones humides mais puisqu'elle est là, on va la présenter. Ce sont des plantes fabuleuses, des fougères. C'est le polypodium vulgaire. Alors celle-ci est d'autant plus fabuleuse qu'elle est, je dirais, ubiquiste dans les possibilités d'installation. Elle est capable de pousser aussi bien sur des roches que sur des végétaux. Elle peut avoir un comportement de plante épiphyte. Ce n'est pas une parasite. Elle peut pousser en étant posée sur des branches d'un arbre. Qu'est-ce qu'une plante épiphyte ? Alors une plante épiphyte, ça veut dire poser sur un végétal. Donc elle a juste besoin d'un support. Vous voyez par exemple les orchidées. Elles peuvent être terrestres. Chez nous, elles sont terrestres. On en a d'ailleurs l'arbre d'un. Ou épiphyte. On a aussi des broméliacées. Broméliacées, c'est la famille de l'ananas qui lui est terrestre en revanche. Mais la plupart des broméliacées, les tilanzias par exemple, sont épiphytes. Vous voyez ces grandes mousses qu'on voit sur les cyprès-chauves en Louisiane. Des grandes espèces de mousses. En fait, ce n'est pas de la mousse, c'est un tilanzia. Tilanzia husnoides qui est une plante tout à fait étonnante qui est capable de s'installer simplement avec un système végétatif particulier. C'est-à-dire qu'elle va se ressemer même sur un fil électrique et former ses premières feuilles et puis ses tiges qui vont s'enrouler autour et s'accrocher. Et à partir du moment où il y a suffisamment d'hygrométrie pour cette espèce-là, d'autres vont être des espèces vraiment de plein soleil, de zone sèche. Elles ont des stratégies d'adaptation grâce à des écailles. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail qui permet de capturer l'humidité. Elles s'ouvrent et lorsque c'est sec, elles se replaquent sur le végétal, sur la feuille, ses écailles et donc restituent l'hygrométrie qu'elles ont captée. Certaines seraient capables de pousser dans le désert du Takamahaka par exemple ou dans des zones très très sèches parce que dès qu'il y a un tout petit peu d'humidité, d'hygrométrie, elles vont capter ce peu d'hygrométrie et pouvoir restituer sur le long terme. C'est assez unique chez les tilanzias, du sujet mais pour vous dire l'adaptation des plantes c'est absolument fabuleux. Voilà donc ici on va on va essayer de remonter un petit peu le cours du ruisseau pour découvrir d'autres mars qui sont un petit peu plus haut. il faut vraiment faire attention à ne pas tomber dans le ruisseau parce qu'effectivement on ne voit rien on va être obligé de le dégager sous peu parce que une fois que le foie-charge sera fait ce sera plus sûr le rubanier qu'on a vu dans la mare du dessous qui lui envahit bien cette partie du ruisseau qu'on va dégager. C'est un témoignage d'eau donc attention quand vous promenez à Arborétum quand vous voyez ça il y a de l'eau au-dessus. Voilà on a une plante qu'on n'a pas encore citée qui est extrêmement classique vous voyez c'est ce jonc on a un jonc qui pousse qui prend une belle place qui est une belle plante qui lui est très utile pour stabiliser les berges par exemple on voit souvent dans les prairies humides où vont pètre des moutons et en fait il n'y a plus que ça qu'on voit dans les prairies parce qu'ils ne le mangent pas c'est un feuillage très résistant ça appartient à la famille des jonc cassés et pour vous dire la résistance les tatamis des judokas japonais sont réalisés à partir du jonc alors c'est pas cette espèce c'est le jonc maritime joncus maritimus qui est un peu plus gros mais ça ressemble beaucoup à ça les feuilles sont peut-être un peu plus strictes et qui lui en fait supportent le sel il ne supporte sans aucun problème voilà il y a beaucoup d'espèces alors nous essentiellement on a joncus effusus et joncus conglomeratus c'est les deux espèces les plus classiques dans la région il y en a d'autres bien sûr voilà donc ici on va retrouver encore d'autres plantes il y a une petite une petite odonate encore un petit peu engourdie là qui vient de se poser je l'ai perdu de vue bien caché voilà on a des iris vous voyez le fameux iris d'eau l'iris des marais l'iris pseudacorus alors cette année vous pouvez le constater les feuilles sont un peu grignotées il y a il y a pas mal de chenilles absolument on a on a beaucoup de chenilles dessus chenilles des papiers voilà absolument voilà alors pas surtout les iris plutôt les iris aquatiques étonnamment cette année j'ai constaté sa présence sur l'iris versicolore vous savez cette iris bleue qui est l'emblème du Québec sur le drapeau québécois les fleurs de lys sont en fait les fleurs de cette iris tout comme chez nous pour les drapeaux représentant les différentes monarchies européennes et c'est parti de France au départ c'est l'iris pseudacorus qui est l'emblème le fameux lys puisqu'on appelait les iris les lys étaient toutes les plantes bulbeuses à l'époque donc maintenant c'est l'ilium je devais découvrir la légende de la naissance c'est un bon des liris on a une petite gamme de plantes intéressantes alors ici on n'a pas parlé on appelle ça des lèches en français L A I action circonflexe C H E c'est son nom vernaculaire en fait c'est un carex il y en a 400 espèces de mémoire à travers le monde qui poussent dans différents types de situations celui-là il aime bien plutôt les zones fraîches mais enfin il tient aussi un sol plus sec il va au soleil à l'ombre à mi-ombre il est assez ubiquiste également c'est une plante étonnante très résistante aussi elle n'est pas trop prédatée par les oies notamment c'est un carex pendula c'est un grand carex qui a vraiment une grande utilité pour nous dans le bois de Vincennes très présent on voit qu'au milieu coule la rive tout à fait voilà on a une petite une petite vasque dans laquelle se jettent leur ruisseau mais il va falloir qu'on intervienne parce qu'on n'en voit plus qu'à peine la moitié il va falloir dégager des plantes c'est un petit peu trop colonisé alors là on arrive sur une autre configuration parce que je ne voulais pas raconter mais cette mare elle a un objet particulier on l'a conçue à la base dans le cadre d'un partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle c'est à dire qu'elle a été creusée mais elle n'est pas étanche contrairement aux autres pour pouvoir lorsqu'on coupe l'alimentation en eau pour qu'elle puisse se vider et rester hors eau quand on le souhaitera à l'époque qu'on le souhaitera vous allez me dire quel est l'intérêt et bien tout simplement voilà absolument tout à fait on souhaite réintroduire des crevettes d'eau douce dans cette mare des crustacés branchiopodes pour dans le cadre d'un projet de conservation et d'études avec le Muséum National d'Histoire Naturelle voilà donc dès qu'on pourra lâcher quelques adultes en espérant qu'ils se reproduisent on verra un petit peu si ces animaux sont capables de recoloniser tout seul cet habitat qu'on leur offre d'une année sur l'autre sachant qu'il leur faut des conditions bien particulières je vous disais d'assec en hiver les oeufs sont des oeufs de résistance de ces animaux qui ne vivent que 3 mois en fait leur vie est très courte donc se reproduisent vont pondre et les oeufs vont passer l'hiver dans la vase enfin ça vit dans les champs en fait dans les vases c'est pour ça qu'il faut vider la mare c'est absolument il ne faut plus l'alimenter il faut du gel en plus il faut après qu'il y ait de l'eau derrière pour que les animaux puissent effectivement éclore et puis se reproduire à nouveau donc c'est des conditions qui ne sont pas rencontrées tous les ans c'est des biotopes qui sont raréfiés parce que bien sûr il y a le remembrement donc il y a eu le drainage on comble aussi ces marres beaucoup pour des questions de nivellement enfin ces habitats on voit de disparition de bien des manières donc on essaie de voir comment un peu conserver ces espèces c'est le but du jardin à Montani un jardin à Montani c'est un projet de conservation animale c'est le sol pour l'instant c'est assez palpitant donc on espère pouvoir le mener donc vous allez commencer quand c'était ce qu'il y a ben dès que possible je dirais je fais une réponse un peu de normand si je peux me permettre parce qu'il faut qu'effectivement comme je vous disais les conditions soient réunies pour qu'on puisse les observer dans la nature et que les scientifiques puissent en prélever quelques sujets pour nous les installer ici et pouvoir les suivre par la suite ce qui n'a pas été le cas depuis plusieurs années on a eu le covid l'an dernier il est vrai aussi qui a coupé cela dit il a fait très sec l'an dernier donc on espère très prochainement maintenant ça sera l'année prochaine au mieux bien sûr ici on a une très très belle plante aussi indigène bien sûr qui est là au gore il y a 2-3 sujets avec ses feuilles assez larges qui évoquent un peu le plantain c'est le plantain d'eau d'ailleurs c'est Alisma plantago aquatica une très jolie plante avec des fleurs blanches qui peuvent monter à 1m60 c'est ce qu'on voit là tout à fait ce sont ces grosses feuilles ces plantes là et les fleurs c'est les tiges alors les fleurs ce sont les tiges vous voyez ça va monter encore ça va doubler en hauteur et vous allez avoir à chaque fois autour de l'axe vous allez avoir une couronne de fleurs et ça fait une forme un peu pyramidale très jolie très graphique petite fleuraison blanche ah là elle ne devrait pas tarder il y en a qui commencent même dans certaines mars disons qu'en juin-juillet vu la météo évidemment on n'est pas en avance je vous l'accorde alors les demoiselles vous savez ces petites la grillon jouvencelle notamment ces espèces de petites libellules très fines qui n'en sont pas des libellules mais ce sont des agrillons elles aiment beaucoup se poser dessus on peut les observer facilement vu la couleur et la taille de la feuille on en a aperçu tout à l'heure d'ailleurs c'est assez sympathique voilà donc on peut reprogresser peut-être pour terminer notre visite sur cette mare on a fait notre bout donc voilà je te suis peut-être en conclusion ce que je serais tenté de vous proposer ça serait de n'hésitez pas à réaliser des marges même dans votre jardin c'est très important quelle que soit la taille une mare même petite même si elle ne fait que quelques mètres carrés 3-4 mètres carrés ou plus elle attira des insectes est-ce qu'il y a une taille minimum pour une mare pour qu'elle soit pour des efficaces disons qu'à partir d'une certaine taille encore c'est un petit peu subjectif mais je dirais que si elle peut faire au moins 7-8 mètres carrés voire un peu plus ou beaucoup plus plus elle est grande plus c'est intéressant mais même dans une toute petite mare vous allez forcément attirer des tas d'insectes des oiseaux 3 mètres carrés ah oui c'est tout à fait intéressant c'est tout à fait intéressant bien sûr planter quelques végétaux et ne pas oublier surtout autour de la mare d'avoir un peu un accompagnement avec des plantes de berge ça peut être aussi un tas de bois un tas de cailloux agencés pour permettre aux batraciens qui passent pour la plupart d'ailleurs très peu de vie dans l'eau si ce n'est que pour s'y reproduire ou à l'état larvère je pense aux tritons je pense à la plupart des grenouilles hormis les grenouilles vertes et bien ils pourront donc loger à côté de la mare à proximité parce qu'ils aiment quand même l'humidité venir y chasser se déplacer à proximité sous couvert d'une certaine végétation si vous avez une berge un petit peu fournie si vous avez un grand jardin n'hésitez pas à laisser pousser de la prairie ça c'est certain c'est très intéressant et puis des tas de bois je vous disais pour qu'ils puissent hiverner ça c'est apprécié aussi ou de pierre ils vont chasser aussi dedans des insectes notamment donc tout ça va compléter et optimiser donc les fixacités de votre mare et la rendre attractif ça sera aussi un objet de contemplation parce que voir toute cette vie évoluer en permanence je dirais en tout cas la belle saison autour et dans la mare c'est absolument magique c'est fabuleux et ça a une grande utilité le soleil arrive pour nous c'est la fin un grand merci Eric pour faire une visite des milieux humides de l'arborettum de Paris je te dis à bientôt à bientôt avec plaisir et bonne journée à tout le monde au revoir